Sous-titrage ST' 501 Sur la RNT, le canal 9A Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, de mon côté, ça va. Mais il faut froid à Paris. Il faut froid. Écoutez, la semaine dernière, c'était la chaleur. Maintenant, c'est le froid et c'est la vie. Mes chers amis, n'oubliez pas toujours avec moi et surtout avec la radio ici maintenant, vous avez la parole tout de suite. Dès que vous désirez parler, même nous orienter vers les sujets qui vous intéressent. Ah, vous composez le 08 92 23 95 20 Et nous sommes là à votre disposition. On va vous écouter. On va vous passer sur l'antenne et vous pourrez vous exprimer. 95 2 FM Et n'oubliez pas qu'en tapant ici et maintenant.com Ici et maintenant.com, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quoi de neuf ? Sous-titrage ST' 501 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 Je ne sais pas si ça monte ou non, c'est à vous de le dire, le côté de France insoumise. Mélenchon, est-ce que Mélenchon a réussi de flatter les gens en France, oui ou non ? Est-ce qu'il est extrémiste, oui ou non ? Ce sont des questions, puisque les élections s'approchent, qu'ils soient européennes et après quelques temps présidentielles et je ne sais pas quoi, et surtout que toujours quand on vote, le lendemain, on est désolé et on est regretté, on regrette de voter. Alors tous ces sujets-là à votre disposition et le 08 92 23 95 20 aussi est ouvert et vous pouvez nous appeler et vous pouvez vous exprimer sur notre antenne, mes chers amis. Musique 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 Alors mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95 FM, histoire de M. Khashoggi, vous savez, on en parle, on en parle, ça ne finit pas, mais on ne sait pas où est-ce qu'il va arriver cette histoire. Mais comme je vous ai dit, en même temps, en Iran, il y avait un autre assassinat, le Dr Farchi de Haki, il a été assassiné exactement quelques jours après l'assassinat de M. Jamal Khashoggi. Et cet assassinat, on n'a pas beaucoup parlé, peut-être, dans certains pays, mais en Iran, on n'en parle beaucoup. C'est-à-dire en Iran, tous les jours, tous les temps, on est en train de parler de ça. Mais en même temps, il y avait un assassinat aussi, je vous ai dit, en Iran, Dr Farchi de Haki, un avocat, un défendeur des droits de l'homme, qui était poignardé, après brûlé dans sa voiture. Ça fait déjà deux semaines. On n'a jamais parlé ici, dans les médias français ou anglais, faune, etc. Mais dans les médias perses, vous le voyez beaucoup, on en parle. Lui, il avait donné quelques conférences chez notre ami, Dr Mehdi Khazali, que vous le connaissez. Sur le Dr Mehdi Khazali, on a parlé beaucoup ensemble sur cette antenne, douze fois, il était en prison, douze fois, grève de faim. Il est allé jusqu'à bout pour défendre la liberté pour l'Iran. Dr Khazali, qui était fils d'un grand ayatollah, mais il est devenu contre le pouvoir et en faveur de la liberté. Dr Farchi, il avait donné des conférences chez lui, dans son association Front de la liberté. Et cette Front de la liberté, avant-hier, a été fermée en Iran. C'est-à-dire, Front de la liberté, qui donnait des conférences chaque semaine, tous les mardis, a été plombée. Voilà, là, pour un peu fermer, la maison de plomb, ou l'association de la liberté, qui était gérée par Dr Khazali, a été fermée. Vous voyez, de temps en temps, certaines choses, on le dit tous les jours, partout, et de temps en temps, on ne dit rien de certaines choses assez importantes, peut-être, qui passent à droite et à gauche, mes chers amis. Mais concernant cette histoire d'Adnan Khazali, je crois que les Saoudiens, ils ont bien joué, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire, c'est étouffé. Ce n'est pas une grande, grande catastrophe gouvernementale pour les Saoudiens, parce que quand vous avez l'argent, tout peut être réglé. Ou s'il y a certains contrats, ou je ne sais pas quoi, tout va être réglé. Après, vous avez l'histoire de Brésil, qui vient d'entrer en jeu. Brésil, c'est très important, Brésil. Non, ce n'est pas très important pour l'humanité. Mais pour l'humanité, c'est quoi qui est important ? C'est la politisation de l'islam. Est-ce que les pays musulmans, réellement, eux-mêmes, ils vont faire quelque chose, ou les chefs des musulmans en Europe, un jour, eux-mêmes, au lieu que l'État, il vient dire comme quoi on va contrôler les imams, on va créer un islam pour l'Angleterre, un islam pour la France, un islam pour l'Allemagne. Ou même les imams, les patrons de mosquées, ils se réunissent, et ils parlent, et ils deviennent comme imam Hassan. Quand on l'avait interviewé plusieurs fois, Laurenti, imam modéré, qui pense, ces gens-là, ils pensent, une partie de Coran s'est annulée, il ne faut pas la violence, il faut l'humanisme, il faut... etc. Ça aussi, c'est quelque chose. Vous écoutez votre radio sur 95 FM, David Abbas est avec vous, comme tous les lundis, mes chers amis. Et voilà, 08 92 23 95, vous avez la parole comme d'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM, sur Internet ici et maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous pouvez vous exprimer, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. David Abbas est l'inventeur de l'expression « Islam politique » et « Islam de France » depuis 1980. Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio-télévisées en 4 langues. David Abbas a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info. france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations, en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. agh Sous-titrage FR Pékin Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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